En attendant, on constatera que l'Ethiopie, dans un championnat d'Europe, est très présente par le biais des naturalisations. Il y en a trois. Une de cœur, deux d'opportunité, ou peut-être de cœur aussi ensuite. En tout cas, l'histoire de Bezabé est une véritable histoire. C'est lui d'ailleurs, qui a pris les affaires en main dès le départ. Comment va secourir ce 5 000 ? Ben écoutez, s'il mène tout, il a peu de chance, parce que certes, il a 8 secondes plus vite que Mofara, mais Mofara est très rapide. Par contre, Bezabé n'a pas participé aux 10 000, donc il est un petit peu moins fatigué. En tout cas, c'est parti sur un rythme de cadet, là. Oui, ben écoutez, c'est parti vite, et puis ensuite... Vous trouvez que c'est parti vite ? Non, 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 c'est parti vite pendant 50 mètres pour se placer, et ensuite, il est venu ralentir. Qui est-ce qui est venu ralentir ? C'est l'Espagnol, hein ? Oui, oui, les Espagnols semblent vouloir une course extrêmement tactique. Oui, c'est Jesús Espagnol, le champion d'Europe, qui lui, a absolument besoin, Patrick, d'une course lente. Parce que tant au regard des chronos qu'ont réalisé ces deux compatriotes, Bezabé ou celui de Sanchez, il doit obligatoirement jouer ce jeu-là, voilà. Mais il anesthésie un petit peu tout le monde, parce qu'il finit vite. Pete Kamaki a déjà lancé à 91 mètres 50, il faut lancer au-delà de 87 mètres 81. Eh bien non, il est à hauteur de son meilleur jet de la journée. Il sera troisième, hein ? Troisième, Théo, Pete Kamaki. Le fait, il sauve l'honneur quand même, parce que c'est été un affront de ne pas être sur le podium. Mais il n'a pas réussi aujourd'hui du tout à inquiéter son meilleur ennemi, Torquilson. 86 mètres 31, il était troisième chez lui à Helsinki il y a 4 ans. Il sera... Il était deuxième il y a 4 ans, je veux dire. Et il sera troisième aujourd'hui dans ce concours. Bézabé qui mène en quatrième position, Mofara, qui regarde un petit peu au loin. Et Dordine, il clôt ce peloton, donc il reste au contact. C'est déjà un petit groupe, là, qui a été lâché, deux-trois concurrents. Donc il n'y a pas le feu, il est bien pour l'instant, Dordine. Oui, mais ça veut dire que ça s'est accéléré, ça veut dire concours à l'africaine, c'est-à-dire avec des accélérations. Et c'est normal, parce que c'est Bézabé qui a pris les affaires aux mains. Et lui, alors, il ne se pose pas de questions, il imprime le tempo. Il se faisait endormir par son compatriote. Bézabé, il jouait sa carte à lui, sa carte de finisseur. Parce qu'il n'a pas un record, il a 15 secondes plus lent, presque 100 mètres, Patrick, sur son record. Et oui, mais Bézabé, lui, il ne l'entend pas de cette oreille. Et il n'est pas en train de faire du tout, du tout l'affaire d'Espagna. Non, mais il faut, il faut, parce que le train va être excessivement lent. Des ordeaux, Alex. Des ordeaux, il a amélioré son encore de 3,50 mètres. Il faut encore gagner un mètre pour aller battre Torte-Kilsen. Plus de 88, eh bien non, mais Des ordeaux est en tout cas l'homme dont il faudra se méfier pour le Norvégien dans les années à venir. C'est le seul qui l'a battu cette saison. C'est surtout un garçon qui, aujourd'hui, a amélioré son encore de 3,40 mètres pour prendre une médaille d'argent très prometteuse à 22 ans seulement pour l'Allemagne. Et juste un petit mot pour en revenir à Renaud Labiloni et aussi 1,02 mètres qu'il a tenté. Je viens de recevoir un SMS de notre ami Jean-Michel Vélo, grand perchiste, qui me dit qu'on ne tente un record que pour le bat, donc avec le plus petit des écarts, les dollars ne viennent que plus tard. Voilà, ça c'est l'opinion d'un garçon qui connaît son affaire, Jean-Michel Vélo, que l'on salue, que l'on embrasse, alors que Bézabé est en train de dynamiter le 5,000 mètres. Écoutez, on est passé en 2,50 kilomètres, base 14,10, c'est-à-dire c'est un temps de junior. C'était pas possible d'en rester là, donc il est parti pour essayer au moins d'avoir une chance de remporter au moins un podium, au mieux l'or, mais il fallait absolument qu'il fasse cela. Il est champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive, double champion olympique, champion du monde en titre, meilleur performeur mondial de l'année. Andreas Tordkilsen offre à la Norvège une nouvelle médaille d'or, le beau gosse de la Norvège va pouvoir rentrer chez lui avec le sourire, avec une petite tristesse quand même. Vukicevic, sa partenaire, n'a pas fait de médaille sur son maître ce soir. Et le sourire, le sourire forcément, qui illumine Renaud Lavilloni, on l'attendait, il est fidèle au rendez-vous, il est champion d'Europe. Patrick, à l'instant, c'est pas toujours si facile de s'élancer comme grand favori d'une compétition. Vous aviez remporté tous les meetings cette année, mais il fallait surtout remporter celle-ci. Ouais, il y avait une énorme pression là-dessus justement, parce que j'avais tout gagné. Après la pression, cet hiver, il faut dire que j'ai arrivé dans les favoris au Mondiaux et je passe complètement au travers, donc ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille pour ce tétier. J'étais vraiment extrêmement motivé, j'avais qu'une chose en tête, c'était gagner les Europes. Là, c'est ce que j'ai fait avec la manière. Je me suis impressionné moi-même au-dessus des barres à plus de 80. Donc voilà, je savais qu'une fois que j'étais réglé sur mes perches, j'avais plus trop d'inquiétudes et c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai réussi à maîtriser toute cette pression, j'ai dominé le concours et voilà, l'objectif est rempli. Voilà, la saison est bouclée. Vous êtes un perchiste d'une régularité exceptionnelle, vous n'avez jamais eu le moindre doute, il y a eu notamment une première fois où vous êtes seulement passé au deuxième essai, je crois que c'est sur votre première tentative du reste, mais pas de doute, une sérénité vous accompagnait. J'ai eu un petit peu le doute au premier à ce sens, parce que je prends un petit flash avec le soleil, mais bon, je savais que j'étais largement capable de faire ça. Et une fois que 75 était passé, même si c'était au deuxième essai, j'avais eu la perche avec laquelle j'ai fait 6 mètres, c'était l'année dernière. Donc, voilà, pour moi j'avais fait le plus gros. Après, ce rang, j'aime bien le tenir et mettre la pression sur les autres, c'est quelque chose que j'aime bien et je l'ai fait avec la manière. Ça se voit, on doit être content du côté de Clermont-Ferrand ce soir, j'imagine. Vous avez peut-être des personnes à qui vous souhaitez associer peut-être à cette magnifique victoire. Oui, bien sûr, j'ai toute ma famille qui était là, qui me supportait, j'ai mon petit frère, c'était Saint-Yves-Arcère, le jour du meeting de Stade de France. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de gagner. J'ai ma famille qui est restée à Cognac. Et puis, j'ai tous ceux qui m'ont supporté toute cette saison. J'ai mon coach en particulier, ma copine. Et puis, voilà, tout cet entourage qui est là, la Fédé aussi a fait son rôle. Donc, voilà, un grand merci à tout le monde et à tous ceux qui ont fait le déplacement aussi. Parce qu'il faut dire qu'on se croyait presque en France. C'était vraiment super. C'est vrai, on peut le confirmer dans ce stade olympique, ça sent la France. Merci, Renaud. Merci à tous. Bravo à vous. Super, le sourire de Renaud Laviloni. Nouvelle médaille d'or après celle de Myriam Soumaré aujourd'hui. Et retour sur le 5000 mètres, Bernard, avec Krag, Alistair Krag, qui a maintenant pris les affaires en main. Et Bézabé s'est un peu calmé apparemment. Il s'est calmé, il ne peut pas partir tout seul. Il est parti sur 200 mètres et puis après, il a coupé complètement. Personne n'a voulu aider. Sanchez, regardez, maintenant qu'il est revenu un petit peu, l'Espagnol devant, alors qu'il était un petit peu derrière tout à l'heure. Ça se court sur toujours, toujours 5,42 au 2000 sur des allurées excessivement lentes. Je vous dis bien excessivement lentes. Regardez maintenant, c'est Sergueï Le Bide, 8 fois champion d'Europe de... C'est Le Bide ? Oui, c'est ça, non ? Oui, 8 fois champion d'Europe de Croce qui finit très vite. Ça va être une histoire de finisseur et j'ai très peur pour Bézabé, Patrick. Oui, parce que personne n'a voulu l'aider. Ça va être... Mais il va revenir, il va en mettre une couche. Oui, mais ce n'est pas suffisant, il ne peut pas. Ce n'est pas suffisant, Patrick. Il va revenir, il va revenir. Non, non, mais là maintenant, c'est un potentiel sur 3 000 que nous faut. C'est juste une très fatigue, les premiers 2 500 mètres qu'ils ont fait. Ça devrait se passer entre peut-être Craig, entre peut-être Le Bide, entre Rezus Espagnol, champion d'Europe, entre Moffara, bien sûr, qui finit très très vite, et puis Sanchez surtout. Voilà. Le Bide en deuxième position. Bézabé en tête. Moffara, troisième Patrick. Moffara, il est vraiment très bien. Très très petit. J'ai l'impression de voir courir Bernard Lagatte. Oui, absolument. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Ils ont exactement le même style. Bernard Lagatte est peut-être un petit peu plus grand, lui, le coureur de 15, mais c'est exactement le même geste. Ce qui est certain, c'est qu'ils font le jeu de Moffara, qui a quand même le 10 000 dans les jambes. Oui, il est en train d'épargner un peu Moffara. Là, ça accélère, évidemment. C'est Bézabé qui en met un petit coup. La seule chose qu'il doit faire maintenant, c'est essayer de faire un dernier 2 000 très costaud pour au moins assurer le podium. Et Nourdine Smaïl est évidemment toujours dans le peloton, mais plutôt dans la dernière partie du peloton. Et là, c'est parti. Accélération brutale de Bézabé. Ah sinon, de toute façon, le plus grand risque pour Bézabé serait de ne pas en prendre. Voilà, maintenant, il n'a plus à charge un 5 000 m, il a à charge un 2 500 m. Et Nourdine qui fait les extérieurs. Nourdine qui va se rapprocher. C'est une course pour lui, ça, Patrick. C'est une course pour lui, ça. Ah, ça serait tellement extraordinaire. Il le mérite tellement ce gamin qui a été champion d'Europe Espoir. Voilà, temps de passage au 3 000 m, presque 8 30, 8 28. On est toujours sur Cárcel Ordiz. À cette allure-là, il n'use personne, Bézabé. Personne, personne. Je ne comprends même pas pourquoi, pour l'instant, Sanchez est encore un petit peu loin là-bas derrière. Rézus Espagna, lui, il est en 5... Je crois que c'est lui, oui, il est en 5e position. Il est très bien placé. Il y a juste le russe Orlov qui est vraiment très très mal en fin de peloton. Tous les autres ont leur chance. Bon, ça accélère progressivement maintenant un petit peu. Oui, mais... Mais pas franchement. Je m'attendais à ce que ce soit plus brutal de la part de Bézabé à l'Éthiopienne. Et là, il n'arrive pas. Vous savez, il a perdu par le passé des courses qu'il a totalement menées devant Mofara. Donc, il a été un petit peu chaudé. Et il n'y a pas de stratégie. Ce n'est pas le cycliste. Ce n'est pas une course d'équipe. Il y avait une stratégie espagnole pour durcir réellement la course. C'est sûr qu'il pouvait amener Bézabé vers une victoire. Mais chacun, et c'est normal, joue pour lui. Et court pour lui. Ce qui est impressionnant, c'est la position de Mofara. Mofara qui est juste derrière Bézabé et qui est vraiment dans la position du chasseur. Il attend le moment pour démarrer. Voilà, 30.5 sur ce... Ça a accéléré quand même. Et Nourdin, il est toujours au contact. Nourdin Smile, toujours dans le bon wagon. Oui, il doit y rester. Alors, par contre, la surprise, la grosse, grosse surprise, c'est le fait que Sanchez soit décroché. Alors là, ce n'est pas possible. Vice-champion du monde en salle à Doha, 7.30 au 2.000, être décroché. Maintenant, ce n'est pas possible. Nourdin Smile, pour l'instant, en dernière position du peloton des favoris, alors que Sanchez est en train d'essayer de recoller. Oui, c'est Rezus Espagna, pour l'instant, qui est dans le peloton, je pense. Ah, c'est Rezus. Alors, Sanchez n'est plus là, alors. Non, 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 Rezus Espagna est dans le peloton. Enfin, on va vérifier, Patrick, et Sanchez essaie de recoller. Non, non, les trois sont là, les trois sont là. Oui, oui, mais il y avait eu un petit écart derrière Nourdin tout à l'heure. Oui, mais il revient, il revient. Sanchez, il est en train de recoller. Bezabé, toujours en tête. Mofara. Il est dans son heure, Mofara. Ah oui, il va, à mon avis, il va les allumer. Oui, mais attention, il y a des finisseurs derrière lui. Il n'est pas seul au monde, il n'est pas seul en Europe. Et Nourdin, Nourdin qui revient. Nourdin qui revient. Là, le problème, c'est qu'il est toujours au deuxième couloir, mais enfin, il a l'air très lucide. Oui, Sergei Lebit qui semble souffrir un petit peu. Il reste trois tours, 1200 mètres. C'est superbe qu'il soit là, Nourdin. Oui, Mofara qui a pris les commandes, là. Oui, oui, il a pris les commandes. Espagna qui est, Rezus Espagna, le champion d'Europe qui est juste derrière Nourdin. Sanchez qui est un petit peu loin, quand même. Surprise. Oui, Nourdin qui vient se replacer en troisième position. C'est bien, c'est super. Il relâche les bras. Non, non, Patrick, Sanchez, j'y crois pas là maintenant. C'est pas possible. Moi, j'ai envie de croire à Nourdin Spide. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. Mais il faut qu'il reste, là. Il faut qu'il reste calme. Il ne faut pas s'emballer encore. Il ne faut pas t'emballer maintenant. Il ne t'emballe pas maintenant. Non, 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 non. Parce que là, on rentre dans le dernier kilomètre, maintenant. Un kilomètre, c'est long encore. Il ne faut pas se décaler, là, pour l'instant. Il faut rester juste derrière. Reste tout est, là. T'es très bien. T'es très, très bien. Mofara qui a donc pris une autre stratégie, Patrick, maintenant. Attention à Ibrahimov, Lazeri, en deuxième position. Un peu inquiet, quand même. On ne connaît pas grand-chose, d'ailleurs, de Lazeri. Voilà, Espanya qui revient. N'oubliez pas qu'Espanya avait battu Mofara au dernier championnat d'Europe. C'est peut-être à nouveau un remake. Allez, Nourdine. Accroche, accroche. Et il y a Moucci, l'italien, qui est là. Ils ne sont plus que cinq. Ils ne sont plus que cinq. Et Nourdizma est dans le coup. Sanchez a abandonné. Grande surprise. Et Bezabé est lâché. C'était prévisible. Oh là là, Mofara qui est en train d'accéder. Il faut serrer les dents. Il faut rester là. Il faut rester là et se relâcher et attendre. Il va rester 600 mètres bientôt. Ça va être dur, bien sûr, pour Nourdine. Il est dedans. Il est dedans. Ne me dites pas qu'il va passer Espanya. Il ne faut pas se faire promener. Il ne faut pas se faire promener. Pas d'extérieur maintenant. Il reste trois virages. Trois virages. C'est beaucoup, Nourdine. Il y a les risques de chute. Aïe, aïe, aïe. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est là où ça va partir. Il ne faut pas se désunir. Allez. Progressivement, on faut accrocher. Il est en train de le payer, là, Nourdine. Aïe, 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 aïe. C'est normal. Il a eu un grand cœur. On ne va pas lui en vouloir. Mofara va-t-il pouvoir résister ? À résister Espanya qui s'accroche en troisième position. Et il y a Ibrahimov. La grosse côte. On ne sait rien de lui. On ne sait rien d'Ibrahimov. Sinon qu'il vient d'Ethiopie et qu'il a été naturalisé à Zeri. À la cloche, Mofara avec Ibrahimov. Qui a tout juste 20 ans, Ibrahimov. Et Espanya, Nourdine, smile en quatrième position. Il va essayer de garder sa quatrième place. C'est parti. Il faut absolument qu'Espanya passe maintenant s'il va avoir une chance. Il ne fait pas la différence. Mofara, Espanya va venir. Espanya et toute l'Espagne. Il est un petit peu promené pour l'instant. Il faut qu'il atteigne encore. Mais du coup, il a coupé. Il a heurté sa accélération. Ibrahimov a l'air bien. Oui, Ibrahimov, il n'a pas attaqué encore. Est-ce que l'Azerbaïdjan n'a Mofara ? Mofara a démarré. Mofara est en train de faire la différence. C'était pour lui. Cette course, c'était pour lui. Doublé pour Mofara après le 5 000. Voilà le 10 000. Et médaille d'argent peut-être pour l'Espagne. Oui, avec Espanya. Médaille de bronze pour Ibrahimov et l'Azerbaïdjan. Et pour la quatrième place, Sergei Levide. Et Nourdine, smile. C'est Nourdine qui s'arrête. Quelle course ! Belle course, belle course aujourd'hui. Quelle course ! Jusqu'au bout. Je veux dire, le dernier kilomètre a été de feu. C'est de la folie. Oh là 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 ! En attendant de récupérer de nos élus...